Nous avons assisté la dernière fois à l'opération anti-église de la constitution civile du clergé, opération qui se doublait à l'arrière-plan d'une opération anti-plèbe. Il y a eu des drames de conscience, vous vous en doutez, il y avait environ 44 000 prêtres en exercice en France, et bien plus de la moitié, 23 000 environ, ont refusé le serment qu'on exigeait d'eux. Mais drame de conscience, parce que, évidemment, parmi ceux qui ont prêté le serment, il y en avait beaucoup qui étaient attirés par les prix nouveaux, je vous ai rappelé, qu'un curé passait de 700 francs à 1200 francs, un vicaire passait de 350 francs à 750 francs, ils avaient davantage. Alors il y a des gens qui, même malgré leur conscience, se sont dit, bon on va s'allier, étant donné qu'on touche davantage. Robespierre n'a pas beaucoup aimé ça, il y a un texte de lui qui est de 92, où il dit, quiconque renonce, même à une erreur qu'il prend pour la vérité, pour des raisons de cupidité, est un être méprisable. Bon, il y en avait certainement. Mais en revanche, il y avait des types très bien, je pense à l'abbé Grégoire, par exemple. Grégoire, c'était le curé d'Amberménil, qui était une petite paroisse de Lorraine. Grégoire s'était fait remarquer presque tout de suite aux assemblées, aux états généraux, lorsqu'il avait été l'un des tout premiers prêtres à quitter son ordre pour venir rejoindre le tiers. Il est devant un drame de conscience lorsqu'on lui impose cette constitution civile du clergé, mais il se dit à tout prix qu'il ne faut pas se couper du peuple. Il devine peut-être l'opération des Volterriens qui se disent, on va persuader à la petite plèbe que les curés ne sont pas avec elle, et moi je veux rester avec elle. Et puis vous avez un type comme l'abbé Jacques Roux. J'avais parlé de lui allusivement la dernière fois, je vous avais dit qu'il y avait des prêtres qui avaient été jusqu'à soutenir les paysans quand ils se précipitaient contre les châteaux en juillet 89. Ben, cet abbé Jacques Roux de Charente en était un. Il y a un abbé Pierre d'Olivier, de la région des Tempes, que nous allons voir reparaître. Pierre d'Olivier, lui aussi, va prêter le serment. Il prête le serment parce qu'à tout prix, il ne faut pas se laisser couper du peuple. Voyez-vous, on pourrait comparer ces drames-là à ceux que nous avons connus en France, il n'y a pas tellement longtemps, enfin un certain nombre d'années, au moment des prêtres ouvriers. Vous vous rappelez que les prêtres ouvriers avaient été à un moment interdits, ou plutôt écartés, enfin par Rome, et qu'un certain nombre de ces prêtres se sont dit, ben tant pis, on va rompre avec Rome, parce que pas question de rompre avec le peuple. Si vous voulez, c'était des gens qui acceptaient de sortir de ce que l'on appelle le corps de l'Église pour rester dans l'âme de l'Église. Bon, et bien alors cette opération-là produit tout de même un bon résultat, à savoir que l'Église est coupée en deux. Ajoutez-y un autre résultat extrêmement intéressant pour les initiateurs de l'opération. Une fois qu'on a pris les 3 milliards de l'Église, on ne va pas jeter ça sur le marché d'un seul coup. Ça serait inabsorbable. Par conséquent, on va répartir en tranches. Et dès le 20 décembre 1689, on a jeté sur le marché 400 millions. 400 millions sur les 3 milliards et demi. 400 millions de biens à vendre. Alors comment est-ce qu'on va faire ? Eh bien on va lancer une sorte de monnaie. Ce n'est pas encore tout à fait une monnaie. Ça s'appelle l'assignat. Ça serait plutôt comparable à ce qu'on appelle aujourd'hui en France des bons du trésor ou des créances hypothécaires, si vous voulez. Ça rapporte même. Ça rapporte 5% et les premières coupures sont de 1000 livres uniquement. Mais rapidement, ça va se transformer en un véritable papier-monnaie qui n'aura pas tout à fait court forcé. Il l'aura un peu plus tard. Enfin, un papier-monnaie, il y aura des coupures qui ne seront plus de 1000 livres, mais de 500 livres, mais de 100 livres. On arrivera même aux coupures de 5 livres. Et l'opération intéressante à faire, la voilà. On a le droit d'acheter ces biens nationaux par annuité. 12 annuités. C'est-à-dire qu'on paye la première annuité, et puis l'année suivante, on payera le reste, etc. Seulement comme l'assignat, ce fameux assignat dont je viens de vous parler, va se déprécier d'année en année. Alors la première annuité, on leur a payé ce qu'elle était, mais les autres annuités qu'on pourra payer en assignat, avec la dépréciation de l'assignat, ça sera des coûts fumants à réaliser. Et qui vont être les gens qui vont acquérir les biens nationaux ? Ben là, il y a encore une légende, et Michelet est responsable d'une de ces légendes, comme de tant d'autres. Il dit que c'est la paysannerie. Mais ce n'est pas vrai. Un certain nombre de « laboureurs », vous savez, je dis ça entre guillemets, parce que je vous ai rappelé qu'on disait qu'on appelait « laboureurs » les paysans riches déjà installés, qui étaient de gros fermiers, qui avaient un cheptel intéressant. Mais en réalité, ils représentaient quoi ? Ils représentaient 2% de la paysannerie. Les autres, c'était les brassiers, qui n'avaient que leurs bras pour travailler, ou les journaliers. Avec quoi voulez-vous que ces gens achètent des biens nationaux ? Par conséquent, ce n'est pas la paysannerie, c'était pour 1 ou 2% les paysans riches qui vont acheter des biens nationaux, c'est encore la bourgeoisie. J'ajoute même que dans les premières acquisitions, on aperçoit pas mal de membres du haut clergé, membres du haut clergé, et des nobles, et que d'un correspondance de la reine avec Fersenne, son ami Fersenne, on voit qu'ils hésitent tous les deux, ils se disent « mais il y a aussi des opérations intéressantes à réaliser ». Donc ce sont, c'était forcé, quoi, ce sont les riches, ce sont les possédants qui achètent les biens de l'Église. Finalement, l'opération nationalisation des biens de l'Église rapporte de nouveau à la bourgeoisie. Nous voilà dans cette année, donc, 1790, et l'Assemblée Constituante qui ne se décide pas à se séparer, alors qu'elle est déraisonnable, cette Assemblée Constituante, étant donné qu'il y a là, qu'il y a là, un nombre invraisemblable de représentants du clergé et de représentants de la noblesse, et qu'en fait, ça devrait représenter réellement la nation, ça sera pour la Chambre prochaine, la législative, mais pour l'instant, c'est toujours les vieux États généraux qui sont tablés constituantes. Elle est en face d'un certain nombre de problèmes à résoudre, c'est sûr. Est-ce qu'il y a un problème plèbe ? C'est le problème de l'arrière-plan permanent. Ben non, elle est assez tranquille, la plèbe. Je vous ai dit pourquoi ? Parce que la soudure s'est faite, parce que la récolte de 88, de 89 a été une bonne récolte, parce que le prix du pain a baissé à Paris. Enfin, c'est admirable. Lorsque nous parlions, l'autre jour, de la fédération, la fédération du 14 juillet 90, je vous avais dit que c'était magnifique de voir comment elle marchait, la petite plèbe. Cette fédération, je vous le répète, j'avais même employé une expression un petit peu brutale et vulgaire, j'avais dit que c'était la nouba des nantis, mais c'est tout à fait ça. Mais la petite plèbe, ça n'en rendait pas compte. Elle avait pioché, elle avait pioché avec le roi, avec Sieyès, elle avait acclamé Lafayette, c'était la grande journée Lafayette. Le temps avait été très mauvais. Vous savez, ce jour-là, il y avait des orages, ça pleuvait. En fait, ça n'empêche pas d'avoir Lafayette, il y avait le nez au vent, comme d'habitude, il était sur son cheval blanc, et la multitude venait embrasser les pas de son cheval. Il y avait des femmes qui saisissaient les étriers pour les embrasser, d'autres embrassaient la queue du cheval, et Botte de Lafayette était un objet de vénération. En fait, c'était admirable. La sottise et la docilité de ce monstre, enfin, la grosse bête, la plèbe, étaient ravissantes. Il est vrai que cette docilité et cette sottise et de la condition même de sa vie, elle va s'en apercevoir dans peu de mois, exactement un an plus tard, 14 juillet 1997, cette fédération où la plèbe marche à fond, 17 juillet 1991, nous verrons ça la prochaine fois, la bourgeoisie va tirer sur la plèbe. 90, elle est tranquille, pas de problème de foule. Le problème des aristocrates, eh bien là, il y a un petit problème en effet. Ces aristocrates ont été en partie dépouillés, puisque leurs droits féodaux sont pratiquement maintenant ratés, ils vont essayer d'obtenir un rachat qu'ils n'obtiendront pas. Un grand nombre d'aristocrates ont émigré, et ils cherchent tous les moyens de revenir à l'état précédent. Il y a eu en décembre 1989 un incident assez grave, c'est l'histoire du marquis de Favras. Favras. Ce marquis de Favras avait combiné un enlèvement du roi, bien entendu, on cachera que le roi était au courant, mais je pense bien qu'il y était, toujours est-il que Favras a été dénoncé, et qui va être pendu. En février 1990, le marquis de Favras est pendu, parce qu'il a voulu essayer d'enlever le roi. Ce n'était pas exactement un enlèvement, c'était le comte de Provence, le frère du roi, le futur Louis XVIII, qui avait combiné ça, essayé d'enlever le roi et de le rapprocher de troupes sûres qui étaient dans l'Est. On tourne la page, on ne veut pas regarder ce qui s'est passé, c'est une erreur du roi probablement, mais il y a autre chose. Il y a d'une part le camp de Jalès, J-A-L-E-A-X-A-G-A-F-S. Le camp de Jalès, c'est dans les Cévennes, un certain nombre d'aristocrates du Midi se sont rassemblés là, et ils essayent de se défendre à main armée. À main armée, ça veut dire qu'ils ont constitué environ 20-25 000 hommes qui sont là avec des fusils de chasse, avec quelques autres fusils, et qui attendent un secours qui viendrait peut-être de l'étranger. L'étranger, c'est quoi ? C'est le royaume du Piémont, mais rien ne viendra du côté du Piémont. Le chef de ces insurgés du camp de Jalès, c'est un homme effraumant, quand il voit la constitution civile du clergé, il se dit, mais c'est un atout formidable qui nous est venu. En effet, les aristocrates étaient les gens les plus athées, vous savez, dans l'aristocratie, on n'y croyait plus assez, les gens de chrétienne. Mais tout à coup, voilà que la constituante prend position contre l'Église traditionnelle. Par conséquent, ça va obliger un certain nombre de catholiques à prendre position également contre le mouvement révolutionnaire, donc c'est tout à gagner pour les aristocrates. Alors le froment, il va trouver le comte d'Artois, comte d'Artois, futur Charles X, qui avait émigré dès juillet 89. Comte d'Artois est à Turin, qu'Angeles, Turin, il se dit, si je pouvais faire venir des troupes de Turin jusqu'au qu'Angeles, ça serait parfait. Et la chose intéressante à vous dire, c'est la stupeur, vous entendez, la stupeur, qu'a éprouvé le comte d'Artois et qu'ont éprouvé tous les gentilhommes qui l'entouraient, lorsque le froment est venu leur dire, vous savez, il y a un moyen pour nous, une aubaine inattendue, enfin un atout formidable qui nous vient, on va pouvoir s'appuyer sur les catholiques. Alors il commence par ne pas en croire ses oreilles, le comte d'Artois, il dit les catholiques, mais c'est justement eux qui sont les plus hostiles à notre regard. Oui, mais il y a la constitution civile du clergé. Par conséquent, maintenant, comme on a une grande partie des catholiques français qui vont être braqués contre le mouvement révolutionnaire à cause de la constitution civile du clergé, vous vous rendez compte de cette piétaille qui nous vient. Et effectivement, effectivement, c'est ce qui va se produire avec la persécution de l'Église, on aboutira bientôt à la fameuse armée catholique et royale de Vendée. Mais en fait, le comte d'Artois n'est pas extrêmement dangereux, ils ne font pas de sortie, ils sont là simplement armés, on arrivera à les désarmer à la fin de l'année 90 et au début de 91. Autre problème, l'armée. Alors là, il y a deux problèmes, si vous voulez, dans l'armée. Premier problème, quelle est l'attitude des généraux ? Est-ce qu'ils vont se soumettre ? Robespierre, il est terriblement préoccupé, les généraux. Il le sera toute sa vie, sa courte vie, puisqu'il va mourir en 1994. Et même le fils de Carnot, j'aurai beaucoup à vous parler de Carnot, le fils de Carnot dira, mais c'était une inquiétude, un soupçon maladif chez Robespierre, les généraux. Il les guettait toujours. Vous savez, je comprends très bien l'attitude de Robespierre. C'est ce qu'un général, c'est un monsieur qui a le pouvoir coercitif entre ses mains. Les généraux sont les chefs de l'armée. Et l'armée, c'est ce qu'il y a, il y a les canons, il y a la poudre, il y a les fusils. Quelle tentation pour les généraux d'intervenir dans la politique et de faire donner leurs canons contre la multitude pour imposer le régime de leur choix. Alors en 1990, Robespierre regarde perpétuellement du côté de l'Est. Pourquoi l'Est ? Parce qu'il y a là le marquis de Bouillet, le marquis de Bouillet qui commande des forces importantes à Metz. Et il se dit tout le temps, est-ce que ces gens-là ne vont pas essayer de faire un coup de force, de venir militairement sur Paris pour nous détruire notre révolution ? Ça ne bouge pas. Bouillet ne dit rien au début de l'année 1990. Par conséquent, les généraux semblent tranquilles. En revanche, il y a eu des indisciplines dans l'armée. Et au départ, en 1989, la bourgeoisie était très contente de ça puisque c'était un levier supplémentaire. Vous vous rappelez que je vous ai dit, c'est une idée que je souligne avec beaucoup de force, que si la monarchie absolue est tombée, c'est parce que son instrument de répression lui a fondu entre les mains. Vous vous rappelez que le Suisse Bézenval, qui commandait en second au 14 juillet, le premier c'était Broglie, est venu trouver, Broglie, qui est venu trouver le roi et qui lui a dit je ne peux pas donner les ordres à la troupe de marcher parce qu'elle ne marchera pas. Ça, ça avait pas mal séduit la bourgeoisie en disant on pourra faire notre opération sans être intimidé par la troupe. Seulement maintenant que la bourgeoisie a gagné, il lui faut avoir une troupe très domestiquée, une troupe à son service, qui peut servir éventuellement à la défense extérieure, mais qui doit surtout servir d'instrument de répression contre la plèbe. Alors pas question d'indiscipline. L'indiscipline il y a quelques mois, c'était parfait, l'indiscipline maintenant, zéro, fini. À Brest, il y a deux équipages de navires qui se sont révoltés, je vous assure que la bourgeoisie ne bâtit pas, on fait prendre un certain nombre de marins et tout rentre dans l'ordre. Mais gros événements, alors gros incident, le 30 août 1790 à Nancy. C'est même pas un régiment français, c'est un régiment suisse qui se révole, qui se mutine. Le régiment des Suisses de Châteauvieux. Parce que ces gens s'étaient mêlés d'aller regarder un peu les comptes du régiment et qu'ils s'étaient aperçus que leur solde était payé d'une manière irrégulière, ils s'étaient aperçus qu'on trichait sur les fournitures, qu'on ne leur donnait pas suffisamment à manger. Enfin, ils avaient fait une mutinerie et ils avaient été soutenus dans cette mutinerie par des troupes françaises proprement dites. Alors immédiatement, ça se passe à Nancy, immédiatement le marquis de Bouillet, qui était un cousin de Lafayette et qui commande, je viens de vous le dire, à Metz, envoie des régiments sûrs, régiments étrangers, des régiments croates, des régiments hongrois, des régiments allemands, qui viennent tirer 300 morts, tirer sur les Suisses de Châteauvieux et sur les troupes françaises de Nancy. Immédiatement, ça rentre dans l'ordre, il y aura 33 pendus, il y aura 40 condamnations à perpétuité, aux galères, ça ne bouge plus. Félicitations à ce moment-là, félicitations générales pour ce qui s'est passé du côté de Nancy. Le roi remercie Bouillet d'avoir agi avec vigueur et l'Assemblée elle-même lui dit, c'est parfait. Quant à Lafayette, c'est son cousin, il lui dit, mais bravo, vous avez rétabli la discipline dans l'armée. Problème à peu près réglé. Et il y a un troisième problème, un quatrième si vous voulez, dans l'année 90 qui est assez curieux. On en parle guère dans nos histoires de la Révolution française, je le trouve bien curieux, bien intéressant, bien savoureux. C'est l'affaire des colonies. La France n'avait plus beaucoup de colonies à ce moment-là. Vous savez qu'elle avait perdu au cours du 18e siècle, au cours de la fin de la monarchie, elle avait perdu son empire des Indes, elle avait perdu le Canada. Et quand on disait les colonies, c'était pratiquement les Antilles. Et quand on disait les Antilles, c'était surtout Saint-Domingue. A Saint-Domingue, il y avait 30 000 colons blancs et 300 000 esclaves. Et ces 30 000 colons blancs tiraient des esclaves et de leur production en particulier sucrière des bénéfices énormes. J'y ai déjà fait allusion. Il y avait des familles françaises dont toute l'opulence reposait sur les décladations coloniales. Alors figurez-vous que quand la déclaration des droits de l'homme arrive à travers l'Atlantique jusqu'à Saint-Domingue, les colons font ce sourcil. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Tous les hommes, tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Comment tous les hommes ? Les Noirs aussi ? Alors ils sont épouvantés. Ils envoient une délégation, ils envoient 22 députés, les colons de Saint-Domingue, 22 députés à l'Assemblée nationale pour protester. Attention aux chiffres, 22. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ? Non, je me suis trompé, 21. Pourquoi 21 ? Parce qu'ils se disent il y a 330 000 habitants à Saint-Domingue. Donc ça fait, si on prend les chiffres de France, ça fait un droit de députation de 21. C'est 330 000. Vous savez déjà comment ils se décomposent. Il y a 300 000 éclaves et puis il y a 30 000 blancs. Alors on va compter le nombre des esclaves pour dire ils sont 300 000 plus nous, ça fait 330 000. On va compter le nombre des esclaves pour exiger 21 députés qui seront là pour empêcher les esclaves d'être libres. L'Assemblée n'acceptera pas, il n'y aura pas 21 députés, mais il y en aura 6, et 6, 6, je vous assure, ils ne seront pas impotents. Ils vont faire, ils vont faire eux aussi une déclaration vraiment très drôle. Ils vont dire la déclaration des droits de l'homme. Bon, c'est vrai, c'est très intéressant, les hommes naissent libres, libres, égaux en bref. Du moment que nous sommes libres, nous les colons, nous sommes libres d'organiser nos colonies comme nous l'entendons. Par conséquent, nous allons établir des assemblées coloniales, et il ne faut pas que la métropole, il ne faut pas que Paris vienne intervenir sur ce que nous organisons nous-mêmes. C'est un langage si surprenant que certains, comme Brissot par exemple, ou même quelques gens un peu de gauche, comme Buseau, qui était un député à la Constituante que nous avons retrouvé à la législative, trouve que c'est excessif. Alors on discute le problème de l'émancipation des Noirs, pas tout à fait les Noirs, enfin par exemple, les métisses, on pourrait accorder au mulâtre un certain droit de vote. Mais se constitue immédiatement à Paris ce que nous nommerions aujourd'hui dans notre langage contemporain, un lobby colonial. Le lobby colonial se réunit dans un bel hôtel qui s'appelle l'Hôtel Massiac. Le lobby colonial est principalement constitué de ceux qui ont des intérêts coloniaux et les frères Lamettes au premier plan. L-A-M-E-T-H. J'en ai déjà parlé des frères Lamettes. Ils étaient de frères tout de colonels de cavalerie qui étaient députés aux états généraux de la noblesse et qui, le 24 juin, le lendemain de la séance royale du 23 juin 1989, suivant le duc d'Orléans, ils étaient 48, vous vous rappelez avec la faillette, étaient venus rejoindre le tiers. Ce sont des gens qui se donnent l'apparence de progressistes, des gens très libéraux, quand il s'agit d'économie, tout à fait d'autres choses. Alors le lobby colonial a trouvé un homme de main. Et cet homme de main, c'est encore Barnab. Vous voyez à quel point j'ai raison de souligner l'importance de ce Barnab dont on parle très peu comme un personnage épisodique dans la Révolution. Il est considérable, Barnab. Vous vous rappelez que c'était lui qui avait été l'artisan de Vizy, l'homme des Perriers. Il était aussi dans la main d'un banquier parisien qui s'appelait Laborde de Méreville dont je vous ai dit qu'avec l'agent de chance Boscari, Laborde de Méreville et Pergault, le banquier suisse, et Dlesser, le banquier suisse était parmi les plus incandescents pour pousser le peuple en juillet 89. Barnab, maintenant, est l'homme du lobby colonial. Et Barnab, l'autorité, Madame de Stade racontera dans ses considérations qu'elle l'estimait beaucoup, c'était un homme, dit-elle, c'était un homme d'une rare distinction. Eh bien, l'homme d'une rare distinction qui a en effet une grande autorité à l'Assemblée va obtenir ceci qui est assez prodigieux que aucune décision ne pourra être prise par l'Assemblée nationale concernant les colonies sans la vie préalable des autorités coloniales. Résultat, le 24 août 1991, Saint-Domingue prendra feu et les esclaves noirs à qui on n'a rien voulu accorder se révolteront et finalement la France perdra Saint-Domingue. Un certain nombre de modifications importantes se produisent dans la vie politique française au cours de l'année 90. Il y a d'abord le départ de Necker. Ah, vous savez, ça, c'est sans aucune importance parce que Necker est totalement dévalué. Il y a une chose qui lui a porté grand préjudice. Il y avait d'abord son système d'emprunt auquel il avait voulu encore recourir. On avait dit qu'il est tombé sur la tête. Enfin, des emprunts, maintenant, ça l'intéressait passionnément Necker, les emprunts, parce que les emprunts, c'est les banques qui s'en occupent naturellement. Il y a un courtage pour les banques. Et comme il continuait en douce à être banquier, il tenait beaucoup à ses emprunts parce qu'elle lui rapportait. On l'avait congédié du côté emprunt. On avait su aussi qu'il n'avait pas été tellement chaud, même pas du tout, pour le vote par tête. Et on va lui en vouloir en avril 90, lorsqu'on l'obligera à révéler quelque chose qu'il avait soigneusement caché, l'existence du livre rouge. Qu'est-ce qu'était le livre rouge ? C'était le livre des pensions. C'est là où le ministre des Finances inscrivait ce que le roi et la reine exigeaient comme dotation à telle ou telle famille. Comme un certain nombre de gens savaient qu'il y avait ces pensions, comme c'était des pensions d'aristocrates, comme la bourgeoisie détestait ces aristocrates parasites. Elle voulait se transformer en parasites elle-même, alors ces parasites-là la gênaient. On avait exigé que le livre rouge soit révélé. Et on s'était aperçu que c'était sous Necker, le premier Necker. Vous savez, quand il avait été au pouvoir de 1776 à 1781, c'était sous Necker que les pensions les plus scandaleuses avaient été accordées. Alors il va s'en aller. Il va s'en aller en septembre 90, et personne ne le regrette. Pourtant, je vous assure, il avait fait de son mieux lorsque il avait été décongédié le 11 juillet, vous vous rappelez l'émotion dans Paris. On l'avait rattrapé à Bâle. Il était parti de Paris sur Bâle pour rentrer en Suisse. C'était à Bâle que la nouvelle l'avait rejoint que le roi vous rappelle. Et sa fille, sans se rendre compte très bien de ce qu'elle nous dit, sa fille dit que lorsque d'étape en étape il était revenu de Bâle à Paris, il n'avait pas manqué dans chaque municipalité de rappeler les gens à ce respect primordial qui doit être celui de la propriété. C'est donc parfait. Oui, mais maintenant il est inutilisable, le père Necker, il est déconsidéré, il s'en va, il disparaît. Autre disparition dans l'année 91, mais enfin, nous regardons 90 maintenant, quelqu'un qui va finir, c'est Mirabeau. Là, c'est un cas particulier, c'est pourquoi j'ai choisi de vous montrer la physionomie de Mirabeau dans le générique. Vous l'avez regardé un instant, cette figure de Mirabeau. Cette figure assez affreuse, c'était couturé par la petite vérole avec des poches sous les yeux. On ne sait pas, on s'imagine qu'il va mourir à 50 ans ou 55 ans, pas du tout, il aura 42 ans lorsqu'il meurt. C'est un homme qui est absolument rongé de tous les vies. Il a fait toutes les expériences qu'on peut imaginer, d'une moralité absolue, y compris l'inceste, et c'est un homme d'une grande bassesse morale. Alors, ça m'amuse beaucoup quand je vois Proudhon, le socialiste, je dis ça entre guillemets, vous savez, socialiste, Proudhon qui va féliciter avec passion Michelet de son histoire de la Révolution en 1851 et qui lui dit c'est admirable comme vous avez su montrer, voyons quelle est la phrase, vous avez su montrer en Mirabeau le plus magnifique instrument de la Révolution comme Danton en fut l'âme la plus généreuse. Nous allons venir à Danton. Mais regardons d'abord Mirabeau. Mirabeau, c'était quelqu'un qui désirait passionnément avancer, se pousser. La noblesse n'avait pas voulu de lui, on l'avait rejeté parce qu'il était absolument impossible, impraticable. Le tiers l'avait donc recueilli. Mais le système de Mirabeau est un système très curieux. C'est un système qui consiste à pousser les hurlements les plus violents afin de se faire payer son silence. Mirabeau est un personnage double. C'est quelqu'un qui devant l'opinion publique brandit des tonnerres mais quand on fait bien attention ces tonnerres se terminent toujours en mélodie. C'est lui qui commence par exemple par parler de baïonnettes mais ça veut dire quoi ? Vous vous rappelez le 23 juin ? Ça veut dire si le roi emploie les baïonnettes ça ne nous bougerait pas on ne va surtout pas faire appel au peuple. Mirabeau est un personnage qui revêt en apparence un rôle qu'il abdique en secret. Il voulait être ministre. Et bien l'Assemblée Constituante décide qu'aucun membre de l'Assemblée Constituante ne pourra être ministre. Alors qu'est-ce qu'il va faire Mirabeau ? Mirabeau va d'abord donner tous les gâches possibles à la Cour essayant de dissimuler ça à la popularité qu'il a à Paris. C'est lui qui va soutenir le veto total pour le roi. Ça veut dire le veto. Véto, le mot latin vous savez j'interdis. Dans la Constitution on a discuté pour savoir si le roi avait le droit d'interdire des décisions prises par l'Assemblée Nationale. Et Mirabeau était un de ceux qui disait oui il faut absolument que le roi ait tout pouvoir de briser nos décisions même. Si on l'avait su au palais royal mais on s'arrangeait pour qu'on ne le sache pas la popularité de Mirabeau eut décru. Barnave a trouvé une cote mal taillée et ça sera le veto suspensif. Ça veut dire que le roi ne pourra exercer son droit de veto que pendant deux législatures successives comme la prochaine chambre doit fonctionner deux ans puis encore deux ans l'autre champ. Pendant deux législatures le roi pourra interdire une loi. Mais si la troisième législature l'impose de nouveau le roi sera obligé de céder. Mirabeau était furieux il aurait voulu un veto total pour le roi. Lorsqu'il sera question du droit de guerre savoir si c'est le roi ou l'Assemblée qui aura le droit de déclarer la guerre Mirabeau en douce sera pour que le roi puisse seul déclarer la guerre. En fait toutes les fois qu'il y avait une question par exemple aussi la loi martiale il y avait un boulanger qui avait été tué dans Paris une émeute de la faim en fin octobre 89 la municipalité décide de proclamer la loi martiale Mirabeau est derrière. Comme il n'y avait plus moyen pour lui d'être ministre qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se vendre et on a même la date il se vend le 10 mai 90 il se vend à la cour il a demandé une belle somme 200 000 francs cash tout de suite 200 000 francs multiplié ça par 4 un pouvoir d'achat d'aujourd'hui et si on parle en dollars ça fait 200 000 dollars cash d'aujourd'hui et puis 6 000 livres ou francs 6 000 livres par mois donc 6 000 dollars contre en essence de cela qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien il va procurer des notes des notes secrètes on les possède aujourd'hui il va envoyer périodiquement à la cour un certain nombre de notes pour leur dire ce qu'il faut faire il y en a une qui est très particulièrement marquable c'est la note numéro 43 elle est de février 91 où il dit à la cour donnez-moi de l'argent je vais les répartir et cet argent nous servira à provoquer dans le public parisien d'émotions d'émotions incendiaires parce que ça terrifiera les constituants et ça les rapprochera encore de sa majesté eh bien ce Mirabeau va mourir entre deux filles le 2 avril 41 sa popularité reste intouchée elle va totalement disparaître un an plus tard lorsqu'on ouvrira l'armoire secrète du roi et qu'on trouvera la correspondance avec Mirabeau mais pour l'instant il est au sommet de sa gloire si bien même que la constituante décide qu'une église qu'elle est en construction qui s'appelle les Saintes Geneviève sera détournée de sa destination ne sera plus église sera le panthéon des grands hommes et on décide que le premier grand homme qui vient de mourir et qui va entrer au panthéon ce sera Mirabeau Marat qui écrivait à l'ami du peuple depuis un certain nombre de mois va immédiatement à la date du 6 avril 1991 va immédiatement dans son ami du peuple pousser un cri de colère comment on dit Mirabeau alors que lui ne fait que soupçonner et que flairer Mirabeau au panthéon et comme l'Assemblée constituante a déclaré qu'après Mirabeau on y mettrait les cendres de Voltaire ce jour-là le 6 avril 1991 Marat éclate enfin explose et dit comment comment Voltaire Voltaire au panthéon Voltaire qui a toujours été rampant devant des despotes Voltaire qui était un homme d'argent Voltaire qui serait contre nous dans notre révolution vous voulez le mettre au panthéon naturellement vous savez pourquoi parce que Voltaire Voltaire la constituante l'hostilité au christianisme Voltaire a tout à fait sa place au panthéon de la constituante à côté de la disparition de Mirabeau vous avez l'apparition alors d'un personnage nouveau qui est Danton il y avait un club il y avait deux clubs il y avait le club des Jacobins qui s'était créé d'abord sous le nom de club breton pourquoi ? parce que les ingésteurs étaient des bretons en particulier le chapelier le chapelier député de Bretagne c'est un personnage il faudrait que vous voyez son visage un personnage avec une grosse mâchoire de consommateur un homme rude qui s'appelait et qui était posé sur les questions d'argent alors ce club breton s'était réuni d'abord à Versailles quand l'assemblée était venue à la suite du roi de Versailles à Paris ce club s'était établi dans le couvent des Jacobins d'où leur nom les Jacobins mais c'était des gens qui étaient vraiment trop orientés vers le progrès un certain progrès politique pas social ce qui fait qu'au cours de l'année 90 les Jacobins se découpent il y en a qui restent aux Jacobins et puis il y a un club tout à fait aristocratique le club chic qui s'appelle la société de 89 qui se constitue il fallait payer simplement 10 francs pour être membre des Jacobins il faudra payer 100 francs 100 francs d'un chiffre pour être membre de la société de 89 c'est la distinction de la révolution c'est ce qu'il y a de vraiment bien par exemple monsieur Condorcet naturellement le marquis de Condorcet ou Sieyès ou Lafayette seront de la société de 89 et ne seront plus de cette vilaine société des Jacobins qui tourne mal à côté il y a un autre club alors celui-là tout à fait populaire c'est le club mal vu il faut payer deux sous deux sous par mois pour en être c'est le club des Cordeliers pourquoi Cordeliers ? parce qu'ils se réunissent au couvent des Cordeliers parce qu'il y avait à ce moment-là dans Paris des districts on avait découpé Paris en 60 districts pour les élections aux états généraux au cours de l'année 90 ces districts s'appelleront section passeront du nombre de 60 au nombre de 48 et ce qui avait été au début le district des Cordeliers s'appellera maintenant la section du théâtre français attention aujourd'hui pour nos oreilles contemporaines théâtre français ça veut dire la comédie française à ce moment-là ça voulait dire ce qui est l'Odéon c'est le quartier actuel de l'école de médecine et c'est pas pour rien que dans ce quartier à Paris actuellement vous savez il y a la statue de Danton parce que c'est le quartier de Danton et que le club des Cordeliers c'est le club Danton ben Danton Danton c'est quelqu'un qui vient d'Arcy-sur-Aube c'est pas un sans-culottes enfin c'est quelqu'un dont le père était déjà un procureur toute petite bourgeoisie si vous voulez et c'est quelqu'un qui a d'immenses ambitions cet homme va se rediriger vers Paris va obtenir grâce à son mariage de l'argent il épouse la fille d'un cabartier mais qui a de l'argent la petite charte entière qui a environ 100 000 francs et avec ça il va pouvoir acheter une charge il est avocat au conseil du roi en même temps il est entré dans la police secrète la police secrète de Louis XVI sous monsieur Talon puis arrive la révolution Danton est un garçon qui a un très grand mépris du peuple les mémoires de Lamette là dessus sont très claires il nous parlera dit-il de la sale démocratie c'est un mot qu'il a employé devant Lamette vous savez l'opinier de camaraderie Lamette et il expliquera un jour à son ami Camille Desmoulins la vérité dans la révolution c'est qu'il faut se mettre dessus c'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient dessus qui étaient des aristocrates nous on va se mettre dessus à la place il est servi par son visage il est athlétique du reste quand il va être élu à la municipalité il va faire un discours où il va dire ceci la nature m'a donné en partage les formes athlétiques et la physionomie arbre de la liberté je ne sais pas trop ce que ça veut dire ça veut dire qu'il était très vilain il avait la lèvre couturée il venait écrasée mais il avait des yeux bleus et incandescents c'est un forban un forban jouisseur quelqu'un qui va entrer dans les vues de Mirabeau quelqu'un qui va être payé par Mirabeau pour faire sa politique voici qui était Danton mais à côté de Danton il y avait Marat et Marat est un personnage autrement grave dont l'audience est considérable et dont je vous parlerai la prochaine fois Sous-titrage ST' 501